On va ouvrir notre bîme, si vous voulez bien, le dernier chapitre de Matthieu. On va lire les derniers versets. C'est une scène qui nous est rapportée assez extraordinaire. Alors, chapitre 28, donc verset 16. Matthieu, Matthieu. Chapitre 28, donc verset 16 à 20. Oui, oui. On t'attend. C'est bien ? Super. Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, c'est une belle scène extraordinaire qui nous est rapportée la part de Matthieu. Il nous est rapportée dans les autres évangiles et puis on leur parle encore au début du livre des actes. Tellement des disciples ont été impressionnés par ce qu'ils avaient vécu sur cette montagne. « D'où le Seigneur est parti. » Et puis, c'est dans les actes. Ils étaient là, bouche baie, ils ont dû partir et qu'ils ne bougeaient plus. Il y a un an, il a fallu qu'ils viennent les réveiller pour leur dire « Allez maintenant, au travail. » « Rentrez à Jérusalem. Maintenant, on va au travail. » Alors, je me suis dit « Le Seigneur en a chanté déjà, le Seigneur est au milieu de nous. » Est-ce qu'on peut imaginer la scène ? Et nous, on est là derrière les disciples. À regarder le Seigneur qui donne ses dernières paroles. Donc, des paroles extrêmement importantes. Puisqu'il est parti, il va revenir à la fin des temps. Et il donne ses dernières paroles. Donc, ce sont des paroles d'envoi en mission. C'est des paroles qui sont sacrées, quelque part, plus que toutes les autres. Puisque là, maintenant, tout est accompli. Et l'Église va commencer. Et il envoie ses disciples bâti avec nous. Et, vous voyez là, il est avec nous. Là où vous connaissez, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Il est là. Pas de doute, il est là. Et il voit, nous, comme on est habillés, hein, c'est ça qui est bien. Mais il voit aussi ce qu'il y a dedans. Ça aussi, il veut. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que ses instructions, en fait, sont claires. C'est clair, c'est précis, c'est en 5 points, c'est pas énorme. C'est pas un catalogue qui n'en finit plus. C'est précis, 5 points. Notre Seigneur a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tac, c'est quelque chose, tout pouvoir. Il rappelle là qu'il est des crainteurs. Et sur la création, il a tout pouvoir. Deuxièmement, il nous dit, il nous envoie faire des disciples. Alors, des disciples, ce sont des hommes, des femmes qui vont suivre le Seigneur. Pas des sympathisants. Pas des à moitié, vous voyez, j'y suis, puis j'y suis pas, puis on avance comme ça, non. Des disciples, c'est-à-dire ceux qui lâchent tout pour suivre le Seigneur. C'est ça, c'est le Seigneur Satan. Parce qu'il veut se promener un peuple nouveau. Et un peuple nouveau de citoyens des cieux. Donc, il faut vraiment abandonner la citoyenneté terrestre pour prendre celle du ciel. Il n'y a pas de mélange. Sinon, roule. Et puis, une fois que ses disciples se sont manifestés, confirmés, on a dit de les baptiser. Parce que le baptême, c'est important. Le baptême, ça va vouloir dire que, oui, je fais partie de ce peuple nouveau. C'est fini, Vincent. Pas de nouveau. Je veux vivre dans le nouveau avec le Seigneur pour l'éternité. Le quatrième point, il nous demande d'enseigner ses disciples de toute la parole. Il faut les enseigner, il faut les nourrir. Il faut qu'ils puissent être de bons disciples. Et puis après, il dit, voilà, c'est tout. Mais pour accomplir cette mission, je sors de vous tous les jours. Parce que c'est vrai, on a besoin de lui pour accomplir tous les jours. Et cela jusqu'à la fin du monde. Et les 2000 ans d'histoire de l'Église le prouvent qu'il est là tous les jours. Et n'importe où sur la planète, il est avec ses disciples. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a le programme, hein, et est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas ? Et en fait, ce qu'on est là, c'est qu'on ne veut pas désobéir le Seigneur. Nous voulons, avec fidélité, suivre ses instructions. C'est ça, c'est la preuve, c'est là. On veut suivre notre expo, ça le montre. On veut suivre, on veut suivre. Et puis, aussi, quand on regarde les gens qui passent, sur la foule qui passe, peurante, on se dit quand même, quand même, il y a quand même un travail difficile, difficile, difficile à faire. Mais ce Seigneur est là, il est au milieu de nous, et il est avec nous. Il nous envoie vers les perdus, annoncer cette bonne nouvelle, c'est ça, au Rochefortet, cette bonne nouvelle de l'Évangile, qu'il y a autre chose que cette vie que l'on vit, il y a une autre vie. Une autre vie qui est la vraie vie. Là, on est dans un premier acte, mais il y a un deuxième acte de vie à nous de vivre pour le montrer. Et notre Seigneur ne nous envoie pas vers les perdus, vers les poches vides. Il ne nous envoie pas sans provision, sans rien, pas du tout. Non, il nous dit qu'il a placé en nous une source de vie. Il a placé cette source à laquelle on peut se rafraîchir, à laquelle on peut nourrir notre esprit. Cette source remplit notre cœur, elle nous comble, et elle nous permet aussi de renouveler nos forces physiques. Et ça, c'est vrai. Il renouvelle nos forces physiques tant qu'il le faut. Et cette source, elle est continuellement à notre disposition, elle nous suit partout. Et là où nous sommes, elle est là. On n'a pas à la chercher, elle est en nous. Et on peut s'y abreuver à n'importe quel moment, le jour, la nuit, le petit matin, le soir, le midi, pendant qu'on fait la vaisselle, et ainsi de suite. Et on peut s'y abreuver. Et cette source, de plus, elle est inépuisable. Elle est tellement rondante que nous ne l'épuisons jamais. Que tous les chrétiens, aujourd'hui, sur la phase de la Terre, qui, en ce moment, vont se réunir, l'ont déjà fait parce que la Terre tourne. Ou, comme nous, on le fait en ce moment d'adorer le Seigneur. Il est là. Il est là. Et cette source, elle suit partout. Et cette source que nous avons dans le cœur, il en parle, la première fois, vous vous souvenez, à une femme qui était à un puits, désespérée de sa vie ratée, et qui se venait en cachette prendre son eau dont elle avait besoin pour lui. Et il lui dit à cette femme, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà la promesse. Elle est là, cette source de vie. Donc, Seigneur expliquait à cette femme samaritaine et à tous ceux qui avaient soif de vérité, soif d'amour, soif de connaître, enfin, ce monde, comment comprendre comment ça fonctionne. Je ne sais pas. Et de connaître le Père éternel, il leur dit, je vous donnerai, pour le comprendre, une source de vie nouvelle dans votre cœur, dans votre vie. C'est ça qu'il lui dit. Et c'est pareil à tous. Il nous donne cela. Eux sont de vie nouvelle. Elle est là. L'apôtre Paul explique très bien à Tite. Il l'explique à Tite. Il l'a dit en ses mots. Il l'a dit, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des hommes de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. Par le bain de la régénération, c'est-à-dire la nouvelle naissance. C'est ça le bain de la régénération, la nouvelle naissance dans son monde, dans sa vie. Il l'a répandue sur nous, pardon, le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. C'est ça la nouvelle naissance, les deux. Et il l'a répandue sur nous, avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifié par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Voilà. C'est expliqué, là. Nous sommes nés de nouveau et nous avons cette source de vie éternelle en nous. Elle jaillit dans notre cœur. Alors, comme vous le savez, une source dans la nature est alimentée par des courants d'eau souterrains. On ne voit pas ces courants d'eau. Et puis, d'un seul coup, on voit pourquoi un endroit propice s'enjeu, ça sort. L'eau sort et ces courants d'eau alimentent la source. Et il en est de même pour cette source-là de vie éternelle. C'est pareil. Elle jaillit dans notre vie et elle est alimentée par trois courants qu'on ne voit pas. mais elle jaillit. À nous de la laisser jaillir. Alors, le premier de ces courants d'eau vive, n'est-ce pas ? Là, c'est le Saint-Esprit. C'est le premier du courant. Le Saint-Esprit nous habite. Et là, votre Paul nous dit que nous sommes devenus, par notre nouvelle naissance, un temple. Un temple. Avec une source. Oui. La source est dans le temple et parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et le Saint-Esprit qui nous habite, il va faire des enfants de terrestres là, il va en faire des enfants célestes. Dans tout le reste de l'automne. C'est ça qui va. Et pour faire ce miracle, il y a la source d'eau vive en nous. Elle est là. Et le but, c'est de nous rendre semblables, n'est-ce pas ? À Jésus-Christ. Pour pouvoir le voir avec nos yeux, il faut qu'on ait les mêmes yeux que lui. Il faut que ça ait la même nature que lui pour le voir avec nos yeux quand on sent au ciel. Sinon, ça ne marchera pas. Vous voyez, pour pouvoir participer au royaume de Dieu, il faut être vraiment ses frères, il faut être vraiment ses sœurs. Il faut devenir, devenir de la même nature que lui. C'est ça. Et pour faire ce miracle, il met cette source en nous. Et ce Saint-Esprit va travailler. Il va travailler en nous, dans notre vie, et il va déployer beaucoup d'activités sur notre esprit. Par exemple, qu'est-ce qui veut lire 1 Corinthiens 6-11 ? Alors, celui qui l'a, le lit, et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. « Mais vous avez été lavés, et vous avez été déclarés saints, et vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Qu'est-ce que ce verset dit ? « Il nous libère du péché. » « On a été lavés, sanctifiés, purifiés, de toutes les mauvais choses qu'on a faites. » « Tout. » « Il va nous laver. » Deuxième, Jean 14, 25 et 26, qu'est-ce qu'il veut dire ? « Et ça, il va le faire quotidiennement de nous laver. » « Chaque fois que nous nous approchons de lui, il va... » « On ne peut pas faire autrement que de ce sanctifié que tu l'avais quand on vient vers lui. » Alors, Jean 14, 25 et 26. « Je vous ai dit ces choses pendant que je démeure avec vous. » « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en nous, nous enseignera toutes les choses. » « Il nous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Voilà. Il va nous enseigner, il va nous instruire. C'est ça qu'il va faire, il va instruire. Il va refaire notre intelligence. Il va retirer tout ce qu'on a accumulé dans la tête qu'il faut. Parce qu'on apprend plein de choses fausses dans l'éducation. Mais il va après nous mettre des choses... On va garder ce qui est vrai. Il va nous donner une connaissance vraie. La connaissance de Dieu. La connaissance de sa parole. La connaissance de ce monde qu'il a créé. Et comment il l'a créé. Et pourquoi il l'a créé. Et dans quel but il l'a créé. On va apprendre tout cela. Et le Saint-Esprit va nous l'apprendre. Éphésiens 3.16 Qui est-ce qu'il veut le dire ? Un instant qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. merci vous voyez, il va nous fortifier dans notre marche, il va nous donner les vitamines, des fois on est découragé, des fois c'est long il va nous booster il va le faire parce que ce qu'il veut, c'est voir en nous ses enfants, son garçon sa fille, qu'il aime il veut la voir grandir comme nous on a aimé voir grandir nos enfants c'est pareil pour nous, il veut nous voir grandir et il veut développer en nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles qui deviennent matures pas pour un enfant qu'on devienne mature, c'est ça qu'il veut et il va veiller à cela un autre verset Romain 8, 14 qu'est-ce qu'il a ? car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu c'est clair il va nous conduire il va nous conduire, il faut aller à droite maintenant il faut aller à gauche maintenant on va par là, maintenant on va par là maintenant on va pas trop vite maintenant on va plus vite il va nous conduire, c'est comme ça qu'il va faire déjà Isaïe le dit dans un chapitre il le dit j'entends le Seigneur qui me dit il va par là, il va par là mais c'est vrai c'est vrai, il fait comme ça il faut l'écouter aussi il faut l'écouter si c'est nous qui lui disons fais ça, fais ça, fais ça ça marchera pas il faut l'écouter avec le cœur dans l'autre Romain 5,5 Romain 5,5 il a plein d'œuvres préparées pour nous plein, plein d'œuvres voilà, dans ce verset il nous parle de l'amour il réforme cet amour et c'est pas un amour terrestre c'est sans l'amour à lui c'est l'amour qui vient de Dieu cet amour qui nous aime et auquel un jour nous avons été attentifs et puis nous l'avons accepté c'est cet amour cet amour céleste qui nous aime et cet amour célèbre il est là en nous puis un dernier Galate 5,22 vous pouvez en chercher d'autres il y en a d'autres déjà c'est comme ça Galate 5,22 et le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bienveillance la foi la douceur la maîtrise de soi voilà neuf fruits de l'esprit neuf fruits de l'esprit qu'il veut voir s'épanouir en nous et ces neuf fruits de l'esprit décrivent la personnalité de notre Seigneur il est comme ça notre Seigneur vous pouvez repasser les uns il est comme ça dans son action dans sa vie qui nous est donnée retransmise par les évangiles on le voit comme ça c'est sa personnalité et sa personnalité il veut la mettre en nous c'est sa façon de concrétiser qu'on est maintenant enfant de Dieu on ne vit plus comme avant on vit une nouvelle vie et elle va se manifester par ses fruits de l'esprit alors voyez si on résiste à l'oeuvre de régénération du Saint-Esprit en ne faisant pas ce qu'il nous demande alors on va attrister Saint-Esprit bien sûr on va attrister et puis on va continuer de vivre dans le péché parce que c'est l'un ou c'est l'autre il n'y a pas de novace langue c'est l'un ou l'autre on va continuer de vivre dans le péché et puis de ce fait il va arrêter évidemment il va arrêter de se manifester il va arrêter et puis on va faire tarir comme ça cette source on va le faire tarir on peut la réduire à un petit filet d'eau puis on peut se satisfaire avec mais c'est pas ça la vraie vie la vraie vie c'est que ça expose que ça jaillit c'est ça la vraie vie alors on va voir l'autre courant le deuxième courant d'eau vive et bien c'est la parole de Dieu la parole de Dieu c'est la Bible que nous avons entre les mains et elle est infiniment précieuse il n'y a pas de livre plus précieux il n'y a pas de livre plus imprimé sur la terre et tous les ans ça bat toujours largement les records d'édition dans le relance et dans une multitude de langues je trouve on est à 250 ans quelque chose comme ça aujourd'hui et puis je ne sais pas combien d'idiomes encore des milliers sa parole de Dieu se répand et n'oubliez pas c'est sa parole qui a formé l'univers et le monde c'est là c'est écrit c'est décrit comment le monde s'est fait et je peux vous dire que les descriptions de la jeunesse correspondent à ce que nous savons ont trouvé dans les ordres créatifs sinon il n'y aurait pas la vie c'est exactement décrit dans le livre d'un génial la parole de Dieu s'est incarnée en Jésus Christ ce superbe chapitre 1 de Jean nous montre que Dieu est venu nous parler en Jésus Christ Jésus Christ est né miraculeusement il est moitié homme moitié Dieu il est né de de la Vierge Marie pour rentrer dans notre monde mais il a été créé par le Saint-Esprit dans le corps de Marie voyez c'est et il s'est incarné comme cela et sans la parole nous pourriez pas le faire sans sans les livres qui ont été écrits par ses disciples nous pourriez pas le faire Alors nous le connaissons aujourd'hui, parce que ces disciples ont écrit sous l'inspiration du Saint-Écrit, parce qu'ils avaient la source, et la source qui les a inspirés, et ils ont écrit, c'est venu jusqu'à nous. Et c'est des écrits vrais, authentiques. Et ils nous disent, du premier mot, au dernier mot de la Bible, tout est vrai. Rien n'est faux. Tout est vrai. Et ça c'est important, et c'est comme ça qu'on va connaître Dieu le Père, à travers Jésus-Christ. Il va nous emmener vers Dieu le Père, et on ne peut pas le connaître autrement, parce qu'il va se révéler dans le cœur, il va se révéler. On a tous des personnalités différentes, tous des tempéraments différents, il tient compte de tout cela, mais il va magnifier tout cela. Il va magnifier ce que nous sommes, par sa présence en Dieu. Et plus on va connaître le Père, plus on va laisser le Saint-Écrit agir, plus on va être transformé, tout en gardant nos personnalités. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça. C'est ça que le Créateur, ce qu'il sait faire. Donc nous, on sait faire. Mais lui, c'est le Père. Vous voyez, cette parole de Dieu, eh bien, elle nous nourrit. Il y a un verset intéressant que Paul dit à Timothée, en deux Timothées, il dit, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre. » C'est ça le but de Dieu, c'est des œuvres. Pas des choses mauvaises, que des œuvres. Alors on voit que la parole, là, est une nourriture. C'est la nourriture spirituelle de l'homme, de la femme nouveau. Il se développe en nous. Et donc, il nous faut la lire, cette parole. Il nous faut la méditer. Il nous faut l'étudier. Il faut y consacrer du temps. Il faut, n'est-ce pas, tous les jours. On dit, il faut se fixer des luttes. Vous voyez, notre estomac réclame, alors bon, on va faire des courses et puis on se fait à manger. Mais notre cœur réclame aussi. Il faut le laisser réclamer, il faut l'écouter, notre cœur. Il veut le connaître plus. Alors il faut y passer du temps. Il faut y passer le temps nécessaire tous les jours. A l'objectif, c'est lire la Bible. Ah non, 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 c'est faisable. Trois chapitres par jour. Ça fait à peu près 20 minutes. C'est le temps qu'on passe dans la salle de vingt pour se faire vouloir. Vous voyez ? Alors on a ce temps. Si on le veut. On a ce temps. On n'aura pas d'excuse. Demande le Seigneur. On ne peut pas dire que je n'avais pas le temps. Pas le vrai. On a tous le temps. Vous voyez ? Il nous faut lire ces trois chapitres par jour. Commençons au début, au milieu avec les psaumes. C'est le Nouveau Testament. Puis vous suivez, vous allez voir tout ça. C'est cohérent. C'est cohérent. Ce n'est pas disparate. C'est cohérent. Et c'est comme ça qu'on va recevoir cette nourriture spirituelle que notre Père Céleste va nous donner de façon à ce qu'on grandisse en lui et qu'on s'approche sans cesse de lui. N'est-ce pas ? Si nous ne lisons pas la vie d'abord, on va faire carrer ce qu'on veut. On va le faire carrer. Puis on va, au lieu, on va y capter autre chose qui sont souvent des ersatz, des toisons, des copines qui ne sont pas claires. Non, il nous faut vraiment qu'on ait ce face-à-face avec sa parole et en même temps, ça nous donne une face-à-face avec autre Seigneur qui est notre Dieu. Alors c'est vrai que malheureusement, trop souvent, le minimum, c'est pour ça qu'on n'a pas de goût de force spirituelle. Il ne faut pas chercher. Tu n'en manges pas les gravataires. Il y en a aussi qui prennent des plats préparés. Des plats tous préparés dans la cuisine. On a des plats préparés chez Picard ou autre part. Comme ça, ce n'est pas la cuisine. Mais on va manger des produits chimiques à tous les coups. Et à part ça, vous n'aurez pas la nourriture saine. Il suffit d'aller au marché ici, on a les bons fruits, les bons délits. Et de faire nourriture saine. C'est la nourriture pour la voir saine. Alors c'est pareil. Je dis ça pour beaucoup trop écoutes que des messages sur Internet. C'est digéré par un autre qui vous redonne ce qu'il a ressenti. Ce que le Seigneur veut, c'est nous. C'est nous donner la parole qu'on va digérer nous-mêmes. C'est ça qu'il faut. Moi, ce que je vous donne là, je l'ai déjà digéré. Mais j'essaye de vous donner simplement parce que vous pourrez faire pareil si vous lisiez la vie de tous les jours. Dans 10 ans, 15 ans, vous pourrez faire pareil. Vous voyez ? Ce qu'il veut, c'est notre nature, que notre nature puisse exprimer la sienne à travers nous. C'est ça qu'il veut. Alors, faites attention de prendre le temps pour lire la parole de Dieu. Et le troisième courant d'eau, c'est la marche par la foi. Marche par la foi, notre Seigneur nous a sauvés pour que nous soyons témoins de sa victoire sur le péché et la mort. Il nous a sauvés pour ça. Il veut que nous soyons des témoins actifs, que nous soyons des témoins qui nous envoient, il nous envoient dehors, il nous envoient dans l'ombre faire des disciples. Quand notre Seigneur a donné ses instructions à ses premiers disciples, qui allaient être ceux qui allaient fonder l'Église, il leur a donné une caractéristique de sa personne qu'ils n'ont jamais oubliée. Et que nous, c'est pareil, on ne doit pas oublier. C'est tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Le pouvoir, n'est-ce pas, c'est la possibilité d'agir sans entrave dans tous les domaines. Et notre Seigneur a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, n'est-ce pas, et ce pouvoir lui a été donné par son Père. On va lire Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1, et les versets 20. 20 à 22. Voilà, c'est le 10iet. Le public. Hein ? Éphésiens. Chapitre 1, verset 20. À 22. Tant qu'il attend que l'ami ait la bonne page. Alors, cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde avenir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà une description de ce pouvoir. Et l'autre, Seigneur a démontré son pouvoir à ses disciples pendant qu'il était avec eux. Et certainement, pendant la période qu'il y a eu entre l'Ascension et la Pentecôte où ils se sont retrouvés dans la chambre haute à Jérusalem, ils ont repassé ces cinq points. Ils ont dû en parler entre eux. Et là, ils se sont rappelés quand ils ont eu le pouvoir du Seigneur. Et à votre avis, quand le Seigneur a montré son pouvoir. C'est le Père éternel qui l'a ressuscité. Pouvoir sur... Hein ? Oui. Comment ? Oui, il a ressuscité trois personnes. Il a pouvoir sur la mort. L'épouvante taille de la mort. Il est maître de la mort. Vous vous souvenez, la fille de Jairus, 12 ans, le jeune homme de Naïm, il avait peut-être 20, 25 ans, et Lazare. Lazare, il devait être un homme de son âge de sa génération. Ça, c'est... Il a démontré. Et vous voyez, le mouvement que ça a fait, on le sent bien, mais peut-être que le mouvement que ça a fait, les gens étaient tout autour. Ils venaient de Jérusalem, ils venaient partout pour voir. Et c'est vrai, il a le pouvoir de ressusciter. Et puis, de ressusciter. Et dans les histoires missionnaires, il y a des miracles, peut-être, de résurrection. Il y en a eu. Pas encore? Hein? Non. Des actes. Des actes, comme ça. Je vous en ai dit un peu, quand je suis à la piste, il a marché sur lui. Ça veut dire quoi? Il n'a pas enfoncé. Il est celui qui a créé la Terre et tout ce qui est autour, tout l'univers. Et qu'est-ce qui régit l'univers? C'est les lois de la gravitation. Et il a montré en marchant sur eux dans la tempête. Ce n'était pas une mercaine, qu'il était maître des lois de la gravitation. Il n'est pas comme ça. Vous voyez? Quand Pierre a voulu faire pareil, il lui a dit il faut que tu aies la foi. Et le moment où il n'a plus eu la foi, il a coulé. Vous voyez? Le Seigneur a coulé. Il est le maître de la création. Encore un autre? La guérison. La guérison. Oui. Il maîtrise sur tous les microbes, tous ces virus, tous ces covid que le diable a créé pour faire souffrir l'humanité que Dieu a créée. vous voyez? Hein? Non. Il les a laissés se développer. Mais en tout cas, il maîtrise sur toutes ces maladies, sur toutes, sur toutes, même les infirmités, même ceux qui n'entendent pas, ceux qui ne voient pas, sur tout. les gens qui sont aussi, qui ont perdu la tête, les gens qui sont possédés, qui sont habités par des démons, pareil, il est délire. Il a autorité sur toutes ces forces. Encore un autre? Quand il calme la tempête, ça montre quoi? La délivrance. Quand il calme la tempête, c'est sur le bateau. L'ordre. Le vètre des dégéments. Voilà. Il maîtrise la météorologie. À laquelle nous, nous sommes toujours suivants. Il maîtrise la météorologie. Encore un autre? La délivrance. la liberté. Oui. Oui, mais les actes, comme ça. Il a multiplié les petits pains. Voilà. Le vin. Multiplié les pains. Le vin. Les poissons. L'eau en vin. Le vin en eau. Le vin en eau. Et la quantité qu'il faut. L'eau en vin. Oui, l'eau en vin. Et la quantité qu'il faut, ce qui veut dire qu'il a la maîtrise de la matière. Il multiplie que la quantité qu'il faut. Vous voyez, comme il compte, après, ça a été distribué, il leur dit, prenez les restes, ça vous fait combien? Vous voyez, il contrôle. Il est maître de la matière. Il faut mettre la matière. Nous, on fait des bons, on fait des choses comme ça, lui non. Vous voyez, mettre la matière. C'est ça le pouvoir de notre Seigneur. Et notre foi s'appuie sur ces éléments. Notre foi s'appuie sur ce Seigneur qui a tout pouvoir, toute autorité. c'est sur cette foi-là que les disciples sont partis qui sont allés vers annoncer cette bonne nouvelle. Parce que notre Seigneur a tout pouvoir. Il a tout pouvoir. un verset de Marc 9,23 qui nous dit tout est possible à celui qui croit et c'est une parole du Seigneur. Tout est possible. N'est-ce pas? Et notre foi s'appuie sur ce pouvoir du Seigneur parce qu'il a tout à côté. Alors bien sûr, il faut croire dans les œuvres que le Seigneur nous met, que le Saint-Esprit nous met. c'est collé de sa volonté. Alors là, on va voir des choses s'appuyer. C'est pas pour demander des choses à droite à gauche. Donc on reste dans le fil de sa volonté. Et là, on va voir les montagnes se déplacer, on va voir les murs tomber, on va voir les choses se faire. Vous voyez, au moment de notre conversion, le Seigneur nous donne cette source de l'eau vive qui repose, qui est alimentée par ces trois courants d'eau. On peut oublier ça, ces trois courants d'eau qu'il alimente et nous devons donc de notre côté qu'est-ce qu'on doit faire. Il nous donne la vie, on est nouveau, donc il nous donne la vie de mère, il met en nous une source de vie, comme les bébés, ils ont une source de vie et on veille bien que ça grandisse. Le Seigneur, c'est pareil, il va regarder qu'on grandisse. Pour que le bébé grandisse, on lui fait des soins. On va veiller à son environnement, on va travailler pour que ça grandisse. C'est pareil. Parce qu'une source qu'on n'entretient pas, par au bout d'un moment, elle va s'encombrer debout, là-bas, il y a des cailloux qui vont tomber, il y a des fructus qui vont arriver, des bouts de bois qui vont tomber, et puis ça va gêner la source. Donc nous, il nous faut entretenir la source pour qu'elle coûte toujours. Alors ça veut dire quoi ? Quand on a des pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu, quand des blessures remontent, quand il y a des choses que le diable a venu exciter, il faut déposer ça au Seigneur. Ça, c'est le sac de la boule, qui nous empombre, qui nous gêne. Il faut déposer ça au Seigneur, il faut enlever, il faut purer, comme on dit. Il faut enlever ça, il faut nettoyer, il faut retirer les pierres, n'est-ce pas, qui tombent, il faut retirer tous les obstacles, il y a toujours des herbes qui vont pousser, des plantes qui vont pousser, puis des fois, après, on va tuer la source, elle est sous les roseaux, il n'y a plus rien, puis à la loi, ils vont t'arrêter la source. Ça, c'est les soucis, parce qu'ils sont pour l'être, les soucis. Il faut les dégager, les soucis, parce qu'il a notre vie dans sa langue. Les racines d'amertume, que naturellement, on va toujours produire, ben non, il faut, il faut les arracher, il faut les retirer, il faut entretenir cette source, il faut, il faut, n'est-ce pas, toutes les frustrations qu'on a eues, c'est pareil, il faut les laisser, et puis, que ça soit dégagé. Et c'est ainsi qu'on va entretenir, oui, cette source, jolie. Autre chose aussi, c'est qu'on aimerait parfois en contrôlant le débit. Ça nous arrangera. Il y en a qui, qui apprécieraient que le Seigneur aimerait faire un don qui leur plaise. Et puis, plus qu'ils l'exercent aux heures, qui leur conviennent, qui ne bousculent pas leurs problèmes, précieux problèmes. Vous voyez ? Ah non, c'est pas comme ça. Parce que là, on commence à mettre des barrières, on commence à bâtir autour de la source des murs, vous voyez, il y a des pierres, tout ça, pour que ça coule à notre convenance. Et ça, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que le Seigneur veut ça jaillisse librement. C'est ça la liberté. La liberté, elle est là. Que le Saint-Esprit s'est fait librement. Et qu'on n'y fasse pas de... Même s'ils pensent, ils mettent des robinets pour l'ouvrir quand ça, quand c'est le moment. Vous voyez ? Mais ça, c'est le meilleur moyen pour faire tarer la source. Oh ! Si elle est tarée, il suffit de revenir au Seigneur et de démonter tout ce qu'on a mis dessus pour que ça reparte. Mais il faut le faire pour revenir au Seigneur, pour remettre en ordre tout ce que nous avons décraqué dans la source du domine qui coule normalement toute seule. Alors que si on nous aide à faire couler cette source d'obéir, et on voit ses disciples autour du Seigneur, où il leur avait donné rendez-vous, ils étaient là, ils sont contents, ils sont heureux, vous voyez, ils adorent, ils adorent. Et puis dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, il y a quand même une petite phrase étonnante, terrible en même temps. Il y a écrit « Les quelques-uns eurent les lignes. » C'est terrible ça. Ils sont là autour du Seigneur et il adore et en même temps dans le livre dans le temps. Pas tous. Ça veut dire que le doute, c'est le diable. Ça, le doute, c'est le diable. Que le diable était aussi présent. et il est aussi présent. Attention. Il est aussi présent donc, vous voyez, il nous faut être conscient de cela. Et il nous faut être comme ses disciples, adorer le Seigneur. et en même temps, il faut rejeter tout ce qui nous fait louter de sa parole. Tout ce qui nous fait louter de sa personnalité. Tout ce qui nous fait louter de ce qu'aujourd'hui il y a tellement de théories qu'on nous dit que ce n'est pas vrai mais nous, c'est le sexe et le monde. Parce qu'on le dit. On n'a pas à louter. Et il faut savoir que l'ennemi de nos âmes sera toujours un autour de nous pour nous mettre des barrières, nous mettre des chaînes, nous mettre ceci, cela, pour nous empêcher d'aller dans le monde. Rappelez-nous que le Seigneur a tout tout qui va dans les cieux, sur la terre et donne dans lui toute notre vie pour qu'il ait pouvoir sur notre vie. Ça, il faut la lui donner entièrement et il aura pouvoir sur notre vie. Alors, vous voyez, c'est au nom du pouvoir de notre Seigneur qu'on avance. On a foi, moi je crois, on a cette des années merci aussi, nous aussi, dans une fois, le voir des choses que le Seigneur va faire. N'est-ce pas ? Et que la source de l'eau vive que nous vivons, elle soit, elle puisse s'installer dans d'autres cœurs, dans d'autres lits, de façon à ce que le royaume de Dieu, le rein de Dieu se manifeste plus abondamment sur la terre et dans la vie. alors que le Seigneur nous aide nous à puiser aux sources du salut. Vous voyez, c'est déjà Isaïe qui dit ça. Il avait compris plein de choses avec Isaïe. il a vu la révélation de plein de choses et il résume comme ça, moi j'ai trouvé le mot, cuire de l'eau aux sources du salut. Il va dire, ouvre-toi, laisse couler la source, laisse couler la source, laisse la joindre et qu'elle nous tombe et que d'autres puissent boire, puissent s'abreuver. C'est comme ça que l'Évangile avance. Est-ce que d'autres puissent voir, puissent se remuner, j'ai goûté cette eau divine qui transforme la vie et qui fait la vie des enfants de Dieu. Amen.